Musique Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvrefeu, voici le sommaire. Musique Dans deux jours, les centres commerciaux vont rouvrir. Nous sommes fin prêts, dit Frédéric Tayac, CEO d'Ascencia, propriétaire des plus grands malls comme Bagatelle, Phoenix ou encore Richter. Musique Les 14 000 collégiens en grade 9 sont sortis de chez eux ce mardi pour participer aux examens nationaux dans un contexte sanitaire éprouvant. Théa nous racontera sa difficile journée au collège. Musique Dans un instant, nous écouterons la réplique du Dr Gajador à ceux qui brandissent le faible taux de fatalité chez les moins de 18 ans pour l'accuser de créer la panique. Le médecin avait demandé à la ministre d'annuler ses examens. Musique Et puis, la proposition de résistance est qu'alternative, le parti de gauche s'oppose au déconfinement. Il propose qu'on utilise les 80 milliards de roupies du MIC pour financer le prolongement du confinement. Musique Actuellement, voilà à quoi ressemblent les centres commerciaux. Toutes les boutiques sont fermées. Seuls les supermarchés opèrent. Dans deux jours, la donne va changer. Le 1er avril, tous les malls vont rouvrir. Cela dans un climat d'inquiétude car nous tournons au rythme d'une moyenne de plus de 10 nouveaux cas de Covid-19 par jour. Il faudra donc protéger les employés et les clients. Laetitia Melidos est entretenue avec Frédéric Tayac, CEO d'Ascencia, propriétaire entre autres de Bagatelle Mall, Phoenix Mall, Kendra Soffleau. Alors vous, comme vous savez, depuis le confinement de 2020, c'est-à-dire mai 2020, nous avons mis en place un programme de safe shopping dans le centre commerciaux qui n'a jamais arrêté au fait, qui a commencé pendant le confinement et qui a continué après le déconfinement. Et donc les procédures que nous mettons en place depuis le reconfinement et qui seront exactement les mêmes qu'à partir du 1er avril, ce sont les procédures qu'on avait développées au moment du déconfinement en jeune l'année dernière. Ces procédures sont la désinfection de nos centres commerciaux toujours, le masque obligatoire pour les clients qui viennent de morts, la prise de température soit à travers des caméras thermiques, soit avec un thermomètre manuel, et ça fait par nos employés de sécurité. Et bien évidemment, le geste variable avec la distanciation, avec le nettoyage de main, tout ça. D'accord. Donc on parle de plus en plus de recrudescence des cas de Covid-19. Êtes-vous à l'aise à l'idée que les employés des commerces reprennent le travail dans ces circonstances ? Alors il faut savoir que nous, chez Enat, on a pratiquement 75% de nos employés qui ont été vaccinés à ce jour. Il nous reste à peu près une vingtaine, mais la vaste majorité ont été vaccinés, soit avec AstraZeneca, soit avec le co-vaccin. Et nous, forcément, nous recommandons autant que faire ce peu aux clients. Et quand je dis clients, je parle aussi bien des employés des locataires que des clients qui vont venir nous visiter dans les centres commerciaux à se faire vacciner le plus vite possible, puisque c'est probablement la meilleure façon de se protéger. Ceci étant dit, certaines personnes n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de se faire vacciner. Et nous, à travers le plan de ce shopping qu'on met en place dans nos centres commerciaux, on va s'assurer qu'on prend en tout cas toutes les mesures possibles pour protéger aussi bien les locataires, les employés des locataires et les clients qui viennent dans nos centres commerciaux. D'accord. Et vous, en tant que paire de famille, vous irez au bureau, vous irez au bureau avec vos employés pour quand même donner confiance ? Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais la première personne à me faire vacciner au moment où il y avait pas mal de rumeurs sur le vaccin AstraZeneca. Donc, je suis déjà vacciné et ça a été un peu pour moi une façon de donner un peu d'exemple aux restes des employés. On n'a pas arrêté de travailler depuis le confinement, puisque, comme vous savez, les centres commerciaux sont ouverts. Donc, forcément, les équipes travaillent et n'ont pas arrêté de travailler, même après le confinement de 10 mars. Moi, je viens au bureau tous les jours, je travaille tous les jours, je vais sur le site tous les jours. Une réouverture dénoncée par Résistance et Alternative qui demande un prolongement du confinement. Le parti du Papillon propose que les 80 milliards de roupies du MIC soient utilisés pour financer le prolongement du confinement. Le déconfinement ne pourra être envisagé que lorsque la deuxième vague de l'épidémie aura été maîtrisée, estime Résistance et Alternative. Pour encourager la vaccination, le parti propose qu'on enlève le controversé qu'en sainte forme. Voici ces photos qui ont circulé sur Facebook aujourd'hui. Les auteurs affirment qu'elles ont été prises aujourd'hui dans des centres d'examen. Vous le savez, les collégiens en grade 9 se sont déconfinés pour prendre peur aux examens du NCI. Aujourd'hui, on a commencé avec le français qui a été suivi des business studies. Une journée difficile et éprouvante pour Théa. Des fois, ça se joue dans le détail. Par exemple, personne n'avait pensé à quel point le masque peut être gênant pour ceux qui, comme elle, portent des verres. Théa a raconté sa journée à Jeffrey Edwards. Comment c'était le papier ? Le français, déjà, c'est facile. Enfin, pas facile. Il n'y avait pas de petits obstacles, mais facile au niveau de la composition. Vous avez concentré, concentration et tout. Mais avec le masque, plus que moi, je porte les verres. C'est un peu compliqué. J'ai mal aux oreilles et tout, mais ça va, je peux me débrouiller. Mais où est-ce que tu parles du business ? Business, par contre, business, un petit peu plus compliqué au niveau business, parce que moi, déjà, business et moi, c'est pas comme moi et français. Donc, mais ça va, je me débrouille, mais c'est toujours compliqué. Et donc, c'était quoi l'atmosphère, ou c'est le changement qu'il y a eu déjà, qu'on est en plein Covid, qu'on est en plein confinement, que tu as dû aller à l'école pour prendre pas aux examens. C'était quoi l'atmosphère, déjà ? Déjà, je suis partie dans la voiture avec papa, mais dans la voiture, j'étais assise là, je me disais, ouais, je suis en train de sortir dans la voiture, en plein confinement, en train d'aller composer. C'était un peu bizarre au début, franchement, mais arriver à l'école, c'était toujours bizarre, parce que là, on voyait des enfants sur des mocs au bac, avec des distances, à distance et tout, alors qu'on avait l'habitude d'être là, avec nos amis, en train de nous bavaler et tout, il y avait de la distance, les profs qui mettaient de l'eau dans l'école, les enfants avec leur masque. Cet prof, c'était des élèves, mettaient leur bas aussi. C'était un peu bizarre, mais je pense qu'avec l'habitude, on va s'habituer avec le masque et le gant dans la main, ils sont à l'école. Mais vu comme, c'est-à-dire, après la première vague, au bout d'un moment, on avait laissé passer sans le masque. On avait pris que la température, mais là, c'était masque obligatoire, température obligatoire, hand sanitizer obligatoire, avant d'entrer dans les salles de glace, hand sanitizer, quitter la classe, hand sanitizer. Il y avait, en fait, le simple petit échange qu'on fait avec les profs, c'était hand sanitizer d'avos, hand sanitizer après, transport en commun, beaucoup de gens, Covid et tout, papa founait pas que je prends le bus, en temps normal. Donc, vu que tu as pris par aux examens français, premier papier, deuxième papier business, le temps entre ces deux papiers, c'était quoi ? C'était le break. Le break, c'était encore bizarre, parce que d'habitude, ça veut dire, on va dire forme 2. Quand on faisait des examens normales, c'était pendant le break, tout le monde est là, on parle, on se touche, on se... Il y a des échanges et tout, mais il y avait une certaine distance, les profs nous surveillaient, il y avait de la police en haut. On est vidé, ça, parce qu'un élève a eu un warning, là, là, tous les élèves sont, ouais, moi, je te touche pas, tu restes loin avec moi. C'est comme ça, mais tout le monde avec le hand sanitizer, masque, toujours. Rester avec le masque, on peut pas respirer, on n'a même pas le droit de retirer 5 minutes comme si tu l'as, parce que ça devient, c'est un peu grave en ce moment. Mais on doit faire avec. À ce sujet, justement, hier, le docteur Gajador avait demandé que ses examens soient annulés. Certains l'ont accusé de vouloir paniquer la population. Parmi les arguments de ses détracteurs, le faible taux de mortalité chez les moins de 18 ans atteints du Covid-19. De quoi mettre le docteur Gajador en colère, voici sa réplique. Je connais, la diéboune, c'est avec tout ça qui a été esquisse, pour venir, demain, pour tirer, fatalité, les deux pourcents, moins de preuves. Des pourcents à nos d'entre les enfants, notre fatalité est beaucoup moindre, nous les d'entre les enfants sur le Covid-19. Qu'est-ce qui arrive à Londres infectés et qu'une saison, pas, pas, envergarde, pas avec les éléments. Ça je n'en ai pas pensé, ça m'a dit, vous là ? Moi, mon esprit tout bien hier, qui problème, je vais dire, nous y a une crise sanitaire sans précédent. Nous y a une crise sanitaire qui continue, il y a beaucoup, et beaucoup d'enfants me surde. Nous nous demandons, qu'est-ce qu'il y a une partie ? Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'enfants qui font malade. Et nous pouvons dire, qu'est-ce qu'il nous fait presser avec sa réclamée ? Qu'est-ce qu'il nous fait presser avec sa réclamée ? Qu'est-ce qu'il nous fait presser avec sa réclamée ? Qu'est-ce qu'il nous fait tous les dents après nous proposer ? Nous parlons de l'hôpata à retirer, nous avons la transmission. Les enfants qui ont un malade n'a pas répondu, il y a un type de malade. Il y a un type de malade. La transmission qui nous est arrêtée, il y a cette transmission, teaching à transporter qui vient du monde. Il faut nous dialycer, il faut nous amorcer, il faut nous en trouver un vaccin. Il faut y trouver ce problème et alors vous trouverez ce problème ? Il faut nous en trouver. C'est la fin de cette édition d'HTAC COUVREFEU. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée sur L'Express.com. Sous-titrage Société Radio-Canada